Dix-huitième épisode, on est toujours à une étoile à Nantes avec Hakim le roi. J'étais demoiselle d'honneur, j'étais cent cinquante-trois fois. Même le chien s'est marié, regardez qu'il est beau, tout le monde est beau. Ah, mais moi j'attends toujours mon grand amour. Je pourrais devenir organisatrice d'un mariage. Je suis la bonne copine. Je suis rassurante. Mes placards sont remplis de robes. Eh oui, des robes lilas, ma robe meringuée, ma robe dior, ma robe bouffante décolletée, avec manche ou sans manche. Cette-là est un petit peu petite maintenant. J'ai grossi, je suis devenue une grosse vache maintenant. Je sais jouer mon rôle à la perfection. Mais jamais au bras de mon père. Et chaque fois j'emboîte le pas à l'église. Mes amies sont plus belles que moi et très rayonnantes. Elles sont amoureuses. Moi, un homme ne m'a jamais embrassé. Je n'ai jamais ouvert le bal. Vous avez cru que j'avais jamais ouvert les cuisses. C'est vrai, un homme ne m'a jamais embrassé. Je n'ai jamais ouvert le bal. Je n'ai pas d'amis. Je suis devenue une demoiselle d'honneur en détresse. Beaucoup me connaissent et je les rassure. La première fois que j'ai entendu parler la marche nuciale, c'est quand j'avais 18 ans. C'était pour ma vieille copine, après ma soeur, ma cousine et j'étais heureuse et honorée. Mais moi, je rêve maintenant au prince charmant. J'ai participé à des enterrements de jeunes filles. Je vous assure qu'il y a de l'ambiance. Ma dernière robe a coûté 1500 euros. Ça les vaut. Et je peux la porter à d'autres occasions. Je me promène toujours avec mon kit de survie nécessaire de couture. Un jour, j'ai rallongé en urgence l'ourlet de la mariée. Du scoche double face avec les bustiers qui baillent sans compter les chaussures et d'autres sous-vêtements de rechange. Un jour, une mariée était complètement ivre, complètement pétée. Et pas seulement de bonheur. Elle a fini au poste de police. Un jour, ma meilleure amie a couché avec le marié. Quel scandale ! Elle était enfermée dans les toilettes. Mais ceux qui ne savaient pas le marié étaient intravestis. Un jour, une autre amie, elle en a profité pour coucher avec monsieur le curé dans l'église. Eh oui, un beau gosse, monsieur le curé. Allez, on en profite dans le confessionnal. Ah, il y avait de l'ambiance. Eh oui, 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 il y avait de l'ambiance. Moi, ça ne m'arrive jamais, toutes ces histoires. Ah, je suis dégoûtée des mariages. Sans en finir en divorce, c'est une bonne moyenne. Je ne désespère pas, un jour, je trouverai peut-être le prince charmant, l'homme de ma vie, qui me fera l'amour comme une chienne en chaleur. Je me donnerai à lui pour la vie et pour toujours, car moi aussi, je suis une gourmande. Un jour, mon tour viendra. Reste à trouver le bon. Mais quand mon tour viendra, je crois que je me passerai de demoiselles d'honneur. Je rêve d'un grand mariage, nu avec un grand noir éparraqué. Sur une plage, avec le sable chaud, avec mon mari, il me fera l'amour comme une chienne en chaleur. Toute la nuit et le jour que ça va arriver, je serai très chaude, car j'aime ça. Je me passerai de petits canards en plastique. Je serai vraiment sa cochonne, sa salope, sa vraie cochonne. Ah, sa pute, sa trouie, tout ce que je serai pour lui. Ça, c'est le toupet. Ah là, c'était les demoiselles d'honneur. À bientôt.